Bonjour les amis, je vous parle aujourd'hui de Marrakech au Maroc et je viens d'arriver, enfin j'ai pris le temps de m'installer et je vous montre le décor somptueux de l'hôtel. Comme d'habitude, je vous prends avec moi dans mes voyages, j'ai l'habitude de vous emmener avec moi dans toutes ces belles régions où je vais. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier qui me permet justement de voyager. Aujourd'hui, je voulais vous donner un message particulier, c'est que depuis ce matin, j'ai fait un truc naturel, mais j'avais envie d'en prendre conscience et de partager ça avec vous, c'est le pouvoir et la puissance de la gentillesse et de l'amabilité. Donc pour arriver à Marrakech, j'ai pris le train, ensuite j'ai pris l'avion et en fait toute la journée, j'ai été aimable, serviable et gentil avec tous les gens que j'ai rencontrés. Alors j'avais pris un train qui venait de Tarbes, il faut savoir que quand les trains viennent de Tarbes, ils viennent aussi de Lourdes et que forcément, il est rempli de personnes retraitées, parfois voire même des personnes très âgées qui reviennent de Lourdes. Et donc voilà, les gens sont plus lents que d'habitude, les valises sont très lourdes et donc j'ai fait preuve d'énormément de patience. Les gens étaient impatients derrière et moi avec mon sourire, j'en ai rassuré plus d'un. Et j'ai pris des bagages de plusieurs personnes, je les ai placés et ça a fait plaisir à d'autres. Et ce qui est particulier, c'est que les gens qui allaient derrière, voyant ma gentillesse et mon sourire, eux-mêmes à leur tour, se sont mis à sourire et à faire preuve de plus de patience. Pareil dans l'avion, dans l'avion, j'étais assis à côté de deux autres charmantes femmes avec qui nous avons sympathisé. Nous avons parlé, j'ai fait preuve de gentillesse également, j'ai pris des bagages des uns et des autres. Et c'est quelque chose de contagieux et quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien. Et je me suis dit, c'est facile, on pourrait penser que c'est facile pour moi d'être gentil, d'être aimable, d'être heureux parce que tout va bien dans ma vie. Sachez que tout ne va pas bien tous les jours dans ma vie, je n'arrête pas de vous le dire. J'ai les mêmes événements de vie que vous, il y a parfois les mêmes épreuves que la plupart d'entre vous. Et c'est vrai que je fais un métier qui me plaît, c'est vrai que j'ai un métier qui me fait voyager et qui me fait rencontrer beaucoup de gens. Mais moi aussi j'ai des coups de bouse. Et je me suis dit, si justement nous décidions tous, ça peut paraître utopique, mais réfléchissez bien à cette idée. Si nous décidions tous, quand nous nous sentons bien, de partager ce bonheur à d'autres par de la gentillesse, par de la bienveillance, par de la serviabilité, ça pourrait rendre le sourire à ceux qui ne se sentent pas bien. Et à mon tour, si moi un jour je ne me sens pas bien et que quelqu'un fait comme moi et me rend la pareille, la gentillesse, à un moment donné la gentillesse est quelque chose qui est communicatif et qui génère de l'optimisme. Et ça fait tellement de bien. Alors oui certes, aujourd'hui j'étais de bonne humeur, forcément vous venez à Marrakech, on ne peut pas être de mauvaise humeur, et j'avais envie de partager ça avec d'autres. Et bien voilà, faites pareil pour vous. Il se peut très bien que demain je ne sois pas de bonne humeur et que je rencontre quelqu'un qui a envie de faire comme moi et de partager ce bonheur. Et c'est vrai que ça fait toujours sourire. Voilà, faites pareil, la gentillesse a une puissance et un pouvoir incommensurable sur notre environnement, sur nous aussi. Ça change notre physionomie immédiate. Je vous dis, simplifiez-vous la vie, franchement, simplifiez-vous-la et soyez heureux. Et moi je vais continuer à explorer parce que c'est un hôtel extrêmement grand dont on arroserait. Et j'ai envie de voir toute la beauté qui est ici autour de moi avant qu'il fasse totalement nuit. Je vous dis à très très vite. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada